Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour certains, c'est un bon discours, ponctué donc des différents points de la vie de la nation. Pour d'autres, il n'y avait rien de nouveau. Qu'en pensent nos amis sur ce plateau ? Nous en rejoins justement pour l'exercice l'honorable Nantari Aboua, députée RHDP de San Pedro, avec lequel nous allons écouter Hermana Aboua. Bonsoir. Élisée Bouloué, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir. Malheureusement, on va aujourd'hui. Et justement, nos amis sont là, plus honorables, pour donner leur mot et leur appréciation à froid de l'intervention du chef de l'État. On démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Ce matin, une édition spéciale pour décrypter, c'est donc, on va dire, à chaud. Cette actualité, ce soir, on va dire, on est à froid. Ont-ils pris du recul ? Ont-ils changé d'avis ? Nous commençons par Daouda Koulibaly. Après quelques heures passées, n'est-ce pas ? Entre l'intervention du chef de l'État et notre émission, est-ce que votre point de vue a changé ? Vous étiez disant ce matin qu'il a eu donc une très bonne intervention. Passons en revue les différents points de la vie de la nation, qu'il était normal en fait, qu'il s'exprime ainsi. Réaction Daouda Koulibaly. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que de ce matin à maintenant, ma position n'a pas changé. J'estime que le président de la République a tenu un très bon discours. Pourquoi est-ce que je le dis ? D'abord, il a fait ce qu'on appelle le job, pour lequel les Ivoiriens l'ont élu. Parce que selon l'article 114 de notre Constitution, à un certain moment de l'année, devant les deux chambres du Parlement, il vient faire l'État de la nation. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Même si dans l'esprit de beaucoup de personnes, il s'attendait à de grandes annonces. Des réformes. Franchement, je pense que pour ma part, le président a pris le temps aujourd'hui de parler de... Même s'il a donné des bons points, avec souvent certaines boutades à gauche et à droite, il s'est fait le porte-parole de ses ministres. Mais n'empêche qu'il a fait le point de la situation concernant l'éducation, concernant la santé, concernant l'énergie. En gros, je sais que ce n'est pas exhaustif, mais je donne ces points-là comme ça. Il est revenu sur le fait qu'il y a 1108 milliards qui ont été investis dans le programme jeunesse du gouvernement. Il dit plus loin que 72% de la population ivoirienne aujourd'hui a accès à un centre de santé à moins de 5 kilomètres. Bon. Après, quand on regarde dans la presse certains analyses politiques ou bien certains mêmes politiques disent que le président n'a rien dit, je me suis dit, mais finalement, pour qui est-ce qu'on fait la politique ? La politique, c'est fait pour des hommes. Et je pense que le président, aujourd'hui, est venu faire le point de ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Pour ma part, dans son discours, dans son grand oral, il y a des choses à dire. Il y a des choses à critiquer. Et on reviendra juste au point par point. Il y a des choses à critiquer. Mais pour ma part, on ne peut pas venir s'asseoir, nous dire oui, il n'a rien dit. Avec ce qu'il a dit, je pense que la bonne dame qui est avec le fonds Fafsi de la première dame de 80 milliards aujourd'hui, elle ne dira pas que le président n'a pas dit quelque chose. 400 000 femmes ont été impactées. 400 000 personnes. Femmes, précisément. Donc, est-ce qu'elles ont dit que le président n'a rien dit ? Je pense que des choses ont été dites. Celui qui a eu un hôpital à côté de chez lui, est-ce qu'il lui dira que le président n'a rien dit ? Donc, il faut que les gens aient un peu de rétenue quand ils disent que le président n'a rien dit. Je ne m'arrête pas actuellement. Voilà, pour l'instant. Élisée Bouloube, alors ce matin, vous étiez un peu, avant l'intervention du chef de l'État, vous parliez donc de l'avancée macroéconomique de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait maintenant que cela puisse se ressentir dans le quotidien des populations. Est-ce que vous êtes satisfait, justement, de l'intervention du président quant à l'impact direct sur les populations ivoiriennes, avant qu'on ne rentre étape par étape sur un décryptage plus pointu ? Vous me permettez de ne pas donner mon ressenti dans l'immédiat, mais peut-être d'aller plutôt sur une analyse qui commence, je veux dire, qui présente plus ou moins la forme et le fond du discours du chef de l'État. Dans la forme, déjà, je note que de tous les discours que le chef de l'État a eu face au Congrès, c'est celui où je l'ai senti beaucoup plus relax. Franchement, je l'ai senti beaucoup plus relax. Bien évidemment, on a compris, parce qu'en réalité, il venait répéter ce qu'il avait l'habitude de dire, ou comme je le disais ce matin, ce que les ministres ont l'habitude de dire. Pour ce qui concerne le bilan de l'action gouvernementale, honnêtement dit, pour quelqu'un qui suit plus ou moins un peu l'actualité, aujourd'hui, il pourrait entrevoir dans le discours du chef de l'État une rédite. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, quand même, qui sont des éléments qui ont été déjà dits par plusieurs ministres, même par le Premier ministre, par les premiers ministres, et que le chef de l'État est bien dit aujourd'hui. Mais contrairement à ceux qui pensent, comme Daouda le disait, je pense qu'il faut aller déjà sur le libellé même, le libellé même du Congrès. On a dit l'État de la nation. Ce que le président a fait ce matin, est-ce qu'il a fait l'État de la nation ? Oui ou non ? Mais il a fait l'État de la nation ? Parce qu'il a pris chaque secteur, mais oui, il a pris chaque secteur, et il a dit en réalité ce qui a été fait dans chaque secteur, ce qu'il a réalisé. Certains le considérant comme un auto-satisfait-ci, mais c'est humain. Si, moi en tant que citoyen, en tant que leader, j'ai promis quelque chose, et qu'aujourd'hui, devant les résultats, je me rends compte que même si je n'ai pas tout réalisé à 100%, mais je suis au moins un effectif de 60, je peux être satisfait, je peux dire que j'ai fait quelque chose. Donc ça, c'est humain. On ne peut pas le lui reprocher. Voilà, d'être content d'avoir fait le boulot qu'il a fait. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Maintenant, dans le fond, comme je dis dans le fond, en réalité, il y a une chose qui est attendue des Ivoiriens en réalité, qui est vraiment attendue des Ivoiriens. Et je vais revenir vers la fin. Quand le président a fini son discours et qu'il part, et il revient au pipi très bien et dit, « Mon protocole m'a dit que vous êtes un peu déçus, mais ce sera pour la prochaine fois. » Ça veut dire que le président lui-même, il savait que le fait d'avoir dit qu'il vienne devant le Congrès, les Ivoiriens attendaient beaucoup de choses, mais surtout sur l'aspect politique. Je pense qu'il le sait. C'est pourquoi, quand on regarde son discours, on verra que cet aspect n'a pas été vraiment profondément, je vais dire, décrypté par le chef de l'État. Il est plutôt allé sur les aspects macro, les aspects économiques, les aspects sociaux, un peu cohésion, mais l'aspect politique même. Parce que quand je parle de l'aspect politique, on parle déjà en prélude aux élections. Qu'est-ce que le chef de l'État va dire par rapport à ça ? Qu'est-ce qui est prévu être engagé comme réforme en perspective des élections ? C'est de ça qu'on parle en réalité. Sur cet aspect, lui-même, il est conscient. C'est pourquoi, à la fin, il sourit, en fait. Il sourit pour dire aux Ivoiriens, je sais que vous m'attendez à ce tournant, mais ça sera plus tard. Et comme je l'ai dit ce matin, il y a déjà plusieurs autres rendez-vous officiels. Officiels, je ne dis même pas officiels, officiels déjà. Donc, il n'aura pas l'occasion, à mon avis, de revenir vraiment là-dessus. Ce d'autant plus que lui-même, ce matin, en parlant, a dit qu'il sait que nous sommes un peu déçus, mais qu'on le sera moins prochainement. Donc, on attend tous de voir. Alors, Hermann, après le point de Daouda et d'Élisée, je veux dire, c'est le premier point. Le fait de dire, je sais que vous êtes un peu déçus, il le savait qu'il était attendu plutôt sur l'aspect politique et aussi peut-être sur l'aspect social. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Après, je reviendrai peut-être sur l'histoire d'un discours sur l'État de la nation. Mais avant, déjà, ce matin, j'avais évoqué, j'avais dit le caractère démagogique de l'adresse du président de la République. Oui, vous avez dit ce mot ce matin. C'est-à-dire qu'il était, certains députés m'ont l'a dit, creux à part la trame d'autosatisfaction. C'est un discours creux, c'est pour vous. Pour revenir sur ces grands chantiers et ces grandes réussites, ça, je veux dire que ces verbatimes, ces éléments de langage ne manquent jamais. dans l'adresse du chef de l'État, on est habitués à cela. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'avait pas besoin de convoquer, de réunir toutes les chambres, les deux chambres du Parlement pour évoquer encore les éléments de langage auxquels les Ivoiriens sont déjà habitués. Cette adresse ne contient aucune annonce majeure, aucune annonce tout court. Elle ne donne pas des réponses aux préoccupations des Ivoiriens, aucune perspective dégagée. Je reviens en même temps sur l'histoire de l'adresse sur l'État de la nation. Ça devrait être dans son sens premier de cette tradition aux États-Unis qui est l'adresse sur l'État de l'Union, ce qu'on appelle le « state of union speech ». C'est le président George Washington en 1790 qui l'a institué et ça a été repris un siècle après par tous les autres présidents qui sont venus. Et donc, l'idée c'est quoi ? L'objectif de cette adresse sur l'État de la nation est de dresser un bilan de l'année écoulée et d'annoncer les perspectives aussi, ainsi qu'un programme d'action concret pour les mois à venir. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que le chef de l'État... Mais allez-y, allez-y ! On ne t'a pas parlé. Allez-y, allez-y ! On a le droit, hein ! Quand vous faites ainsi, la modératrice pense que vous avez les mains et puis on m'appelle. Non, non, rassurez-vous ! Rassurez-vous, vous avez la parole continue. Non, non, je vais continuer, de toute façon, je ne vais pas leur donner la parole maintenant. Allez-y, Erman ! Je veux dire que ces éléments-là, on doit les voir. On a vu qu'effectivement, il a fait un bilan sur l'année écoulée, mais en termes de perspectives, en termes d'actions concrètes, d'annonces concrètes qu'on n'a pas vues. Je veux dire quoi ? Les mêmes éléments de langage qu'il a utilisés concernant la santé, l'économie, la santé de notre économie, ça revient sur les mêmes éléments de langage lorsqu'il adressait ce même discours sur l'État de la nation en 2023. Donc, à la limite, je veux dire que, pour revenir sur ça, si c'était pour convoquer des gens, pour donner juste la santé, que tout le monde sait, les infrastructures, le kilométrage, les routes qu'on a pu réaliser, ça, on sait que le président Ouattara a fait plein de réalisations. Il se passe là. On attendait sur des questions existentielles. La chèreté de la vie, et j'ai encore une fois insisté là-dessus, il a même éludé ces questions-là, la question de la crise énergétique. Aujourd'hui, le coût de l'électricité, voici où les Ivoiriens l'attentent. Il a parlé du mix énergétique ? Oui, il a parlé du mix énergétique comme réponse. Mais le mix énergétique, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on utilise, comment on appelle, des énergies renouvelables avec les énergies fossiles. Mais c'est le coût. Ça nous revient à combien, ce mix énergétique ? C'est de là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de rester sur l'aspect macro, comme toujours, et puis donner une certaine santé. Là, il y a vraiment des préoccupations. Il faut que le président le sache et le tienne qu'on est là dans cette intervention. L'honorable Nantari Yaboua, je le disais à l'entame de cette émission, nous rejoint justement pour ce décryptage. Vous avez écouté Daouda, Élisée et Hermann. Vous étiez en salle en fait ce matin. Vous étiez dans la salle. Quel est votre point de vue ? Comment est-ce que vous réagissez justement à l'adresse du chef de l'État ? A-t-il des choses essentielles ? Ou vous rejoignez ceux qui disent, bon, on a l'habitude d'entendre cela. Allez-y, honorable. Merci, Mélège. C'est madame, madame Mélège. Allez-y, Christelle. Merci, Christelle. Alors, moi, j'ai écouté un peu les uns et les autres, mais je souhaiterais déjà pour commencer qu'on puisse circonscrire le débat pour éviter qu'on aille dans tous les sens. Le circonscrire en disant quoi ? Pourquoi le président de la République s'adresse à la nation ? Et pour dire quoi ? Alors, ce n'est pas un exercice folklorique auquel le chef de l'État se prête, mais c'est la Constitution, en son article 114, qui impose qu'une fois par an, le président de la République s'adresse au Parlement, réuni en congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, donc par ricochet au peuple de Côte d'Ivoire, pour faire l'État de la nation. Daouda l'a signifié tout à l'heure dans son point de vue ? Voilà. Alors, si c'est le cadre, ça veut dire quoi ? Faire l'État de la nation, c'est quoi ? Faire l'État de la nation, ce n'est pas venir dire « Je suis candidat, je ne suis pas candidat ». Faire l'État de la nation, ce n'est pas dire « Je viens parler de la CEI ». Faire l'État de la nation, c'est dire « Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui a été fait ? Quelles sont les perspectives ? » Oui ou non, cela a été fait. Oui ou non, le point de ce qui a été fait, de l'évolution constatée, ont été faites. Oui. Et quel est ce point ? Premièrement, on est d'accord pour dire que les infrastructures sont en train de se démultiplier un peu partout sur le pays. On est d'accord également pour dire que la sécurité est là, parce que c'est parce que nous sommes en paix, nous sommes en sécurité. L'indice de sécurité s'est amélioré. C'est la raison pour laquelle toutes ces choses ont pu être réalisées. Parce que si on n'a pas un climat de paix, on est tous d'accord que c'est difficile de dérouler tout un programme économique. Donc, on est en train de parler, il a parlé tout à l'heure des résultats, je prends pas le même des résultats des derniers examens. On voit un peu la hausse également des choses. On reviendra sur des points qui seront spécifiés. Mais déjà, votre point de vue premier, c'était de dire, c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel, ce n'est pas folklorique, c'est normal, il a fait son devoir. Et là, en faisant ce devoir, mieux, ce que je voudrais souligner, c'est que la Constitution nous dit que le vice-président peut faire cette adresse à la nation. mais le président se prête volontiers à cet exercice. Pour dire quoi ? Que ce n'est pas égard, je pense, pour la nation entière, pour le peuple également, qu'il se prête à cet exercice. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire, un exercice démocratique auquel le président de la République s'est prête. Très bien, alors, on va essayer de... La parole est demandée, hein. Rassurez-vous. L'honorable nous dit, ce n'est pas un exercice folklorique. Non. Elle pose le point. Là où l'avait rappelé, c'est un exercice qui est prévu par les textes régissant la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Messieurs, je vous... Messieurs, dames, je vous demanderai de rentrer dans les points. Regardons un peu l'état qui a été fait sur l'électricité. Alors, en 2011, nous étions à 33% de couverture et en fin 2023, nous sommes à 86% de couverture. Pour l'eau potable, 70%. Et il faut donc accentuer la situation dans l'ouest du pays. Ensuite, il a parlé donc des champions nationaux à faire émerger dans tous les secteurs économiques du pays. Alors, Daruda, pour vous, on a parlé donc de ce qui existe, des plans et perspectives. Est-ce que sur ce point de l'électricité et au niveau donc des champions nationaux, vous estimez que le président a tout dit, a bien fait de dire ce qu'il a dit ? Merci beaucoup, Christelle. En fait, pour ne pas revenir totalement en arrière, je ne sais pas ce que les uns et les autres entendent par l'état de la nation. Bon, on a déjà expliqué. Oui, oui, mais il est important. La répétition est pédagogique. En répondant à ma question aussi, in fine. En répondant à votre question. Très bien. Voilà. Donc, je pense que l'honorable a si bien dit, c'est constitutionnel. Selon l'article 14. Donc, ce que le président a fait aujourd'hui, il a dressé clairement... Le point de la nation. Le bilan de la nation ivoirienne. Et il a donné des perspectives. Et c'est pour cette raison qu'il dit concernant l'électricité. Il compatit. Il dit, je comprends votre position. Mais nous étions face à un choix cornélien. Sur le coût, justement, de défection. Soit on gère le déficit, soit nous supportons les délestages. De deux choses, une, il faut faire un choix. Et le président, qui est un président, qui ne chancèle pas dans ses choix, qui a un impact qui est très rassurant, il pose l'acte désagréable d'augmenter les 10% de ce que nous ne faisions pas face à un déficit énergétique. Est-ce que, justement, ça, les populations le comprennent ? On va finir sur ce point. Non, mais là, justement, quand Élisée, souvent, on en débat ici, bien avant sur ce sujet-là, il en parle très souvent. Souvent, c'est peut-être parce que nos gouvernants n'expliquent pas les choses concrètement. Pas de communication. Voilà, il n'y a pas une communication profonde sur ces questions-là. Ça, je peux le comprendre. Mais quand expliquer et mieux compris, on peut essayer d'avancer avec. Et en termes de perspectives, même, il a parlé du gisement baleine. Et des Kalao pour 2027, où, quand la production n'est plus de 200 000 barils, ils vont commencer. Forcément, ça va commencer à s'amoindrir, avec surtout le mix énergétique dont il parlait. On sait tous que, dernièrement, à Bundiali, il y a eu l'inauguration de la centrale... Je ne sais pas c'est quoi, la centrale solaire de Bundiali et autres. Ça, c'est le premier point. La question d'eau. Pour ceux qui l'ont écouté, franchement, lui-même, il était un peu déçu. Il dit, en gros, concrètement, l'analyse que je fais, c'est qu'on n'a pas pu faire mieux. Mais en perspective, on a essayé d'aller un peu plus loin que ça. Mais si ce n'est pas dresser un bilan et donner des perspectives, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle l'état de la nation. Très bien. Maintenant, l'autre point sur lequel j'aimerais m'apésanter, j'ai dit un truc tout à l'heure. La politique, on ne le fait pas pour des moutons, on ne le fait pas pour des chiens, on ne le fait pas pour des éléphants, on le fait pour des hommes. Et ce qui a été fait aujourd'hui, c'est la politique à visage humain. Voici ce que j'avais promis de faire il y a cinq ans, il y a dix ans. Aujourd'hui, je viens vous présenter clairement ce que j'ai fait. Mais que des analystes politiques ou des hommes politiques viennent s'asseoir pour attendre que ce soit le nom de M. Laurent Gbagbo qui soit sur la liste, que ce soit le nom de M. Bleu qui soit sur la liste, que ce soit... Est-ce que ce n'était pas une attente légitime et on termine avec ce que j'ai dit ? Moi, j'estime que peut-être légitime, mais le président, s'il a le droit aussi légitime, d'en parler ou ne pas en parler, il a le temps. Très bien. Élisée Boloube, regardons un peu sur le point du logement. On a la création d'un fonds de garantie de logement social, location, ventre relancé, à venir, le gouvernement lancera des locations en vente et locations simples pour un coût abordable, justement pour toucher le quotidien des populations comme vous en parliez tout à l'heure. Oui, je crois que déjà quand vous finissez de dire ça, on comprend tout de suite, mais avant ça, le président avait reconnu que sur la question des logements sociaux, il y a de très grandes attentes et d'ailleurs même c'est à dessein parce que chaque Ivoirien souhaite se loger et lui aussi en venant, il avait promis à chaque Ivoirien en tout cas d'avoir un toit. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte, en tout cas quand on est honnête, que les registres escomptés n'ont pas été atteints. On peut le mettre à l'actif de plusieurs raisons, mais toujours est-il que le fait devant nous c'est que le registre escompté n'est pas atteint. Laquelle par exemple ? Je pense, non, non, je reviendrai dessus, n'est pas atteint. Et aujourd'hui, en tant que chef d'État, il le reconnaît et il décide. Parce que moi aussi, c'est ça aussi, je me dis quand même dans le fonctionnement d'un État, il faut aussi être responsable quelque part. On peut avoir de très bons projets dans la maturation ou l'opérationnalisation, on peut être confronté à des difficultés, mais ce qu'il faut faire quand on est responsable, c'est d'expliquer aux citoyens que voilà ce qu'on avait décidé de faire, ça n'a pas marché, mais voilà les solutions éventuellement que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le but de pouvoir atteindre ces résultats. Et je pense que ça a été un peu le sens de la démarche du chef de l'État. Quand il parle de la question des locations vente, c'est des choses que les Ivoiriens avaient appelées de leur vœu depuis parce que ça avait existé par le passé. Bien sûr, avec la psychologie. C'est justement parce que le système-là avait été arrêté qu'on est tombé dans le déficit de logement en fait. Parce que l'État aussi entre-temps n'a pas été très engagé dans les investissements. Aujourd'hui, si l'État trouve qu'il y a une nécessité d'investir dans ce domaine et donc d'aller aux locations vente, je pense que c'est une opportunité qu'on donne à plusieurs Ivoiriens de pouvoir avoir un logement. Donc c'est de belles perspectives en fait. Donc en termes de perspectives, c'est bien. Honnêtement dit, ça, je ne vois pas quel Ivoirien m'a dit que ça a été quelque chose de mauvais. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, peut-être comme Émane, et je pense que c'est l'attente aussi de plusieurs Ivoiriens, c'était de dire en fait, peut-être cette opération qui sera pour bientôt, quand est-ce que ça va peut-être démarrer concrètement ? Est-ce que ça parle des ministères sectoriels justement en charge ? Le ministère sectoriel va rebondir dessus, d'accord, mais je pense déjà qu'on peut plus ou moins planter le décor. Vous savez pourquoi je dis qu'on peut planter le décor ? Peut-être même en annonçant des dates. Parce que justement, tous les Ivoiriens, voici ce qui justifie même la pertinence de l'attente des Ivoiriens sur la question électorale. Parce que 2025, c'est des élections. Les projets que vous annoncez, c'est des projets qui vont s'étendre sur du long terme. Est-ce que vous le faites vous-même ? Ou est-ce que vous avez l'opportunité de le confier à une équipe, cette demi-douzaine de cadres responsables qui vont conduire les chantiers ? Tout ça aussi, les Ivoiriens ont besoin quelque part de savoir. C'est pourquoi je dis l'attente des Ivoiriens qui est aussi légitime. Mais quand on me dit la vie de la nation, comme je l'ai dit, ce qu'il a fait, c'est effectivement faire l'état de la nation. Ça, c'est une réalité. Mais l'état de la nation aussi prend en compte les aspirations politiques des Ivoiriens. C'est aussi l'état de la nation. Ça veut dire que nous, on estime à cet instant précis-là que sur les perspectives en thème politique, voilà ce qui doit être fait. Voilà ce qui est attendu. Le président aurait pu se prononcer là-dessus. Mais le fait qu'il ne se soit pas prononcé là-dessus n'est pas une faute. Ça, je le dis, ce n'est pas une faute. Il est libre et il a toute l'opportunité d'en parler quand il jugera utile. Et comme je le dis, en dehors de l'adresse au Congrès ce matin, il a encore deux sorties officielles qui sont attendues, notamment la veille de l'indépendance et puis le nouvel an. Donc, c'est pour dire qu'on a encore du temps. Et il est maître de l'agenda. On a encore du temps. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'il a fait. Si on veut aller sur la logique du fait que ce Congrès devait planter l'État de la nation, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de reconnaître que cet État l'a été fait, en réalité. L'État de la nation, il nous a fait un bilan et on a vu le bilan de tous. Hermann, pour vous, l'État de la nation a été fait, mais sans le point politique et vous n'avez pas de perspective. Regardons un peu ce qui s'est passé déjà sur le logement, ce qu'il a annoncé, création d'un fonds de garantie pour le logement social, puisqu'on parle de tout ce qui est en perspective, l'occasion va être relancée. Enfin, quel est votre point de vue là-dessus ? C'est une question des perspectives pour vous ? Avant de venir sur ce point-là, je voudrais rassurer madame la députée. Tout à l'heure, elle avait dit que ce n'était pas un exercice folklorique. Effectivement, ce n'est pas un exercice folklorique. C'est pourquoi les Ivoiriens s'attendent à beaucoup mieux. Vous savez, c'est lui-même qui a lancé le décor lors de sa première adresse sur l'État de la nation en 2020. C'est là-bas qu'il a annoncé qu'il ne serait plus candidat. Donc, quand il vient pour un discours sur l'État de la nation que le président vient sur ces questions, il y a des Ivoiriens qui se disent aussi qu'à ces gens de rendez-vous, il viendra sur cet aspect-là. Donc, l'aspect, si c'est folklorique, il y a, c'est que c'est lui-même qui a rendu la folklorique. Il faudrait qu'on sache pourquoi les gens attendaient sur justement ces questions-là. Maintenant, pour revenir sur la question des logements et des perspectives, les grandes annonces du président Ouattara concernant ce qu'il allait faire sur le logement et la construction en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Il a fait ça même lors de sa campagne en 2010. Un Ivoirien, un toit. Ce n'est pas moi qui le dis. Les logements sociaux, on a promis 150 000 logements sociaux sur des périodes et autres. Les gens même, ici, j'avais déjà dit, ils ont payé la préinscription de 30 000 francs CFA. Après, la psychologie est devenue une autre structure. Aujourd'hui, les gens qui sont là, ce n'est même pas les autres Ivoiriens qui n'ont pas encore eu accès à ces logements-là, qui n'ont pas encore postulé, mais ceux même, les nombreuses milliers d'Ivoiriens qui ont postulé et qui n'ont même pas encore vu le commencement des logements sociaux. De toute façon, le président, sur la question des logements sociaux, si le président, c'est bien. Parce que le ministre lui-même, il y a deux ans, en 2022, il a reconnu que c'était un échec. Moi, je ne veux même pas conspécuter là-dessus. On attendait justement qu'ils le disent et on espère que ce fonds de garantie qu'il annonce, ça va profiter. Mais sur la question de... Regardons maintenant, après, logement social, je veux dire qu'on regarde un peu sur la sécurité, Hermann. L'indice de sécurité était de 6,6,8 en 2012 et à 1,2 en janvier 2024. Petit commentaire. Oui, mais là-dessus, en termes de sécurité, essentiellement, moi, je lui reconnais ce bon point. Parce que, comment on appelle l'indice qu'on avait à un certain moment donné, une décennie après, ça a changé. Et c'est là-dessus que quand on parle de sécurité, d'indice de sécurité, le climat social et autres, c'est pourquoi je dis que je donne justement à lui, je donne un bon point, mais je donne aussi un bon point à ses opposants. Parce que, mine de rien, et même les Ivoiriens, aussi vides des Ivoiriens, aujourd'hui, le président Ouattara, il bénéficie d'une chose que j'ai dit ça ce matin, que les autres n'ont pas eu. Il y a eu une certaine accalmie. Il y a comme un accompagnement que toutes les populations ivoiriens, c'est à son avantage, peut-être qu'il y a travaillé à cela, que les Ivoiriens accompagnent. Il y a quelqu'un qui a pu obtenir une trêve sociale de pas deux fois, cinq ans, cinq ans, ce n'est pas tout le monde qui n'avait pas eu. que le climat soit satisfaisant. Très bien. Mais toujours éthiqueux, il y a des questions qui demeurent. On peut continuer. Sur la question de la charte de la vie, il a survolé la question. On reviendra, on reviendra, on reviendra, Herman. On est encore là, jusqu'à la fin de l'année. On parlera de la charte de la vie et aussi on parlera du coût de l'électricité. Comment est-ce que vous le voyez ? C'est vrai que je pense qu'Élise ou Daouda en avaient parlé, mais comment est-ce que vous percevez justement son intervention sur le coût de l'électricité ? Revenons sur la charte de la vie. Les Ivoiriens, on va le dire ainsi, l'attendaient sur deux points. Le point assurément politique et aussi sur le point social. Est-ce que les questions sociales pour vous ont été abordées dans le sens que veulent les populations ivoiriennes ? Moi, j'ai envie de dire que oui, les questions sociales ont été abordées. Vous savez, quand on prend le discours du président de la République dans sa globalité, premièrement, je pense qu'il a commencé son adresse par se recueillir par rapport à toutes les victimes qu'on a pu avoir lors des dernières pluies. C'est ça. Mais on est d'accord pour dire également que tout ça, ce n'est pas seulement le fait des hommes, mais c'est également le temps, ce sont les changements climatiques et autres. Mais des choses sont en train d'être faites. Sur le plan social, j'ai bien envie d'aborder une question qui peut fâcher. Je veux parler de la question des déguerpissements. Vous savez, ça fait partie des questions d'ordre social. mais aujourd'hui, le président de la République est face à un dilemme. Est-ce qu'il faut continuer de compter les morts chaque année ? Aller se recueillir, regarder un peu, donner des vies ça et là ? Ou bien prendre des dispositions pour sortir les personnes qui sont dans ces endroits dangereux, dont d'y à risque, pour les mettre un temps soit peu à l'abri et faire ce qu'il y a à faire de manière à leur procurer, j'ai envie de dire, un environnement de vie qui soit quand même potable, qui soit quand même sécurisé. Là aussi, il peut y avoir débat, honorable, il peut y avoir débat. On pourrait vous dire, attention, est-ce que avant de pouvoir les faire partir de leur site, est-ce que vous avez prévu des sites de recasement adaptés justement à une vie meilleure pour des populations ? Je pense qu'elle vous entendre. Non, non, sur cette question, moi, ce que je vais dire, vous savez, chacun dit un peu ce qu'il veut. Quand vous tendez le micro aux gens, ils ne vous disent pas les vérités. Il y a tout un programme d'accompagnement qui est mis en place. Il y a des personnes que moi-même, je connais personnellement, mais comme ce n'est pas de ça dont il est question, qui ont été dédommagés, qui ont été dédommagés, mais en même temps qui refusent de partir. Je vous raconte juste une petite anecdote sur la question. Parce que les questions des dégâpissements, il y en a eu à Bijan, mais il y en a eu un peu partout. Il y en a eu, par exemple, à Saint-Pédro, dans ma localité. Là-bas, juste avant la Cannes, il a fallu dégâpire des gens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont été dédommagés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris l'argent et les pauvres étudiants qui venaient d'arriver pour le CAFOP et autres, ils leur ont pris un an de caution de loyer, sachant très bien qu'ils devaient partir de là. Et donc, quand ils viennent être dégâpillés, ils sont là, ils ne savent pas quoi dire. Quand on les confronte, ils baissent la tête. J'ai envie de dire que ces questions-là, je pense que... Chez certains, il y a un manque de sérieux. Il y a un manque... Non, mais j'ai envie même de dire que je suis beaucoup. Il y a un manque de sérieux. Parce qu'il y a également nous savons que les gens s'installent sous les hautes tensions. On dit à tout le monde qu'il ne faut pas s'installer sous les hautes tensions. Ne serait-ce que pour leur propre sécurité. Mais quand on est un gouvernement responsable, quand on est un chef d'État responsable, à un moment donné, on se dit quoi ? Il faut qu'on prenne les devants. C'est vrai qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Il faut qu'il y ait peut-être plus de mesures d'accompagnement. Mais je pense que pour beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup de manque de sérieux. Il y a beaucoup de vérités pas dites. Parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour accompagner ces processus-là. Au-delà du point du déguerpissement, il y a d'autres aspects. Quand on parle du social, de la cherté de la vie. Oui. Justement, parlons de la cherté de la vie. Vous savez, la cherté de la vie, les questions d'endettement, tout ça, je pense que ce sont des questions qui se rejoignent. Aujourd'hui, quand vous prenez les États-Unis, le pays le plus développé au monde, c'est le pays le plus endetté. Vous savez, la question de la cherté de la vie, si je rapporte ça d'abord à la question de l'endettement, du sur-endettement dont on parle. On peut dire oui, on est sur-endetté et c'est tout ce qui nous étreint. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il faut bien qu'on s'endette pour travailler. Si c'est un endettement qui est utile, si c'est un endettement qui permet de développer le pays, de voir des infrastructures sortir du sol, de terre, on peut dire que oui, on s'endette, mais c'est pour travailler. Parce qu'une chose est sûre, on ne peut pas travailler sans s'endetter. Quand vous prenez par exemple la France, je vais finir là-dessus. Aujourd'hui, tous les mouvements sociaux que vous voyez en France sont dus à quoi ? À la vie chère. Pour dire que ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène qui est mondial, dû à plusieurs effets combinés. Mais je pense également que le gouvernement avec à sa tête le président de la République essaie de faire tout ce qu'il peut pour pouvoir, j'ai envie de dire, atténuer un peu les effets de cette cherté de la vie. Est-ce que vous comprenez que justement certaines populations réagissent en disant on attendait des mesures assez fortes et directes qui impacteraient notre vie sociale ? Comme quoi, par exemple ? Justement, vous allez nous le dire parce que quand vous dites qu'on parle de l'endettement, essayons de nous mettre un peu dans le quotidien réel des populations. Quand on parle de l'endettement, est-ce que celui qui a, je ne sais pas, qui a Saint-Pédro dans un village ou qui a grands attris, enfin je ne sais pas, population directe qui sont sur le territoire, est-ce qu'elles comprennent que l'endettement a un impact direct sur la cherté de la vie ? Est-ce que, je vais vous le dire, moi je pense que les populations comprennent pourvu qu'on leur explique de quoi il s'agit. Est-ce qu'on explique justement ? Est-ce qu'il y a de communication ? Moi je pense qu'on fait l'effort d'expliquer, on fait l'effort d'expliquer, mais c'est clair que celui qui voit sa facture d'électricité passer de X à Y, tout de suite se pose des questions à Z même. Mais comme Daouda l'a dit tout à l'heure, par moment, on est confronté à des choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous prenez le Nigeria, qui est la première puissance de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en 2020 avait un taux d'électrification je pense de 65%. En 2020, la Côte d'Ivoire était déjà à 80%. Alors qu'on est en train de parler du grand Nigeria, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Mais pour dire que des efforts sont faits. Mais pour faire ces efforts, il faut bien également à certains moments qu'on se serre la ceinture. Parce que sinon, on n'avance pas. Et je pense que le président de la République fait tout ce qu'il peut à son niveau avec son gouvernement, je veux dire, pour atténuer ses effets. Mais une chose est sûre, pour qu'on puisse avoir un taux de plus de 80% d'électrification, il faut bien qu'on fasse des investissements. Ces investissements, où est-ce qu'on sort de l'argent pour le faire ? Alors, Dauda, si on revient sur votre point, est-ce que vous pensez que toutes ces actions annoncées par le gouvernement, le président de la République, justement présentées, avec les bons points donnés aux ministres, on a vu donc à l'applaudimètre, bravo, 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 est-ce que vous pensez qu'elles sont assez présentées de façon concrète aux populations, à l'effet qu'elles comprennent, le gouvernement travaille, voici par exemple au niveau des actions, le désenclavement des localités, même si Herman ce matin parlait d'une région, d'une zone... à Monekoua, près de Memni, qui n'est pas encore reliée en route, au total, 1640 kilomètres nouvelles, 230 kilomètres... Enfin bref, est-ce que tout ça s'est présenté aux populations pour qu'elles ne comprennent qu'attention ? Il faut qu'on, comme on dit en Afrique, on mette la main sur le corps, on aille doucement parce qu'ils travaillent, Dauda. Non, je pense qu'effectivement, quand tu regardes tout ce qui a été dit de façon claire et nette ce matin-là, les choses sont... c'est fait. Maintenant, on est unanime, je ne dirai pas avec tout le monde, mais moi j'essaie une chose, c'est que souvent le gouvernement pêche par manque de communication. Et en matière de communication, si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens m'ont dit ce que vous n'avez pas fait. Parce qu'il y a 45 ponts, échangeurs... Oui, mais justement, comme je disais, pour revenir à la... Tu as dit quoi ? Le nom de la ville, c'est quoi ? Monekoua. Monekoua. C'est pas une ville, c'est un village. Vraiment une ville. En même temps, je sais qu'Emmane est un peu égoïste sur les bords, c'est pourquoi il parle de son village, mais au passage... Je te le concède. Oui, mais tu n'as pas de choix. Allons-y, Dada. Donc du coup, quand on prend d'Abidjan, je vais dire, prends la voiture, moi je viens le boquer, je suis allé pour la fête des tabasquis, après je suis allé même qu'à Catiola, je suis allé même qu'à Vertafilé pour voir des gens, mais franchement, Emmanuel, va voir, il y a le bitume d'Abidjan jusqu'à... dans cette région-là, même jusqu'à Wangolu. Aujourd'hui, on parle de la zone cacahuère, mais même dans ces lieux-là, je me rappelle encore comme si c'était hier, il y a quelques années en arrière, les gens me disaient dans ce pays-là, on ne mange pas goudron, on ne mange pas pont. Est-ce que le langage a changé ? Mais véritablement, le langage ne peut que changer. Il a changé. Il ne peut que changer parce que ton cacahuère sort comment de la zone forcière pour se retrouver en zone portuaire s'il n'y a pas de bitume ? Parce que la route précède le développement. Et je pense qu'en visionnaire, c'est vrai qu'après on dira oui, parce que les gens résument tout maintenant au confort, digestif, disent que le président travaille, ça veut dire qu'automatiquement on est membre du RAGP. Or, c'est un fait, c'est facteur. Erman, il a la parole. Il a raison de le dire. Parce que quand il dit, dès que tu le dis, quand on regarde tous les projets dont il a parlé, tous les résultats, c'est tangible, on peut toucher. C'est clair, c'est précis. Les routes sont là. L'électricité est là. L'eau potable, ce n'est pas encore assez. Il l'a dit. Mais aujourd'hui, l'éducation, l'insertion professionnelle, des jeunes, l'école de la seconde chance. Mais tout ça, c'est une chose. Il y a des choses encore à faire, Daouda. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui a été fait. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, on n'avait pas ça. Parce que les gens s'étonnent. ce fameux pont que je vois, le pont à dos dont on parle, entre le plateau et le coucoudi, quand les gens s'extasient devant un pont, parce qu'il y a 10 ans en arrière, il fallait des lus pour voir un pont. Nous, on est venu trouver le pont des Gaules, le pont Félix-Veux-Boigny. Aucun pont n'a été construit devant nous. Mais aujourd'hui, on a vu le pont à dos. Le troisième pont a été construit sous nos yeux. Le quatrième pont est pratiquement fini. Le péage, on y passe. Au total, 45 ponts d'Aouda. Oui, j'en parle. Et son genre. Même si tu parles des 100 000 ponts au moins, c'est devant nous. On le voit, on le sent. Maintenant, là où moi, j'ai dit qu'il y a un problème, c'est vrai que le président a parlé en thème macroéconomique. Tu vois, je me dis aujourd'hui ce que moi, j'aurais souhaité en tant qu'Ivoire. Je n'ai pas envie de faire comme la politique politicienne où on dit on attend d'autres choses. Moi, j'avais besoin du bonheur ivoirien par habitant. Comment on le perçoit ? C'est ça le pont d'Élysée, justement. Oui, c'est ça, justement. À chaque fois qu'il prend la parole, il le dit. Les chiffres donnés, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que l'Ivoire le perçoit ? Et je pense que c'est là où les politiciens ivoiriens, notamment l'opposition, ils préfèrent le dire, l'opposition, on devait nous amener au lieu de venir s'asseoir sur la place publique, le discours est creux, le discours est vide, le discours est... C'est pour ça qu'il s'agit ? Daouda, Daouda. Je veux bien rebondir sur cette affaire On va partir, honorable Élisée et Hermann, et on se retrouve tout à l'heure. Acte 2 de notre décryptage, merci d'être avec nous. L'honorable est toujours là, l'honorable Nantari Aboa, honorable députée RHDP de San Pedro, Hermann Aboa, Élisée Bouloube, Daouda. Alors, il faut quand même préciser, apporter une précision. Nous avons invité à l'occasion de cette émission les partis de l'opposition. Seul le FPI nous a dit, OK, à regarder pour les prochains jours. Pour les autres partis, ils n'ont pas pu, on va dire ainsi, se libérer. Il était bon de positionner donc cela, à l'effet que tout le monde comprenne qu'on n'a pas été partisans. Nous avons invité donc tous les partis d'opposition. Alors, justement, Daouda, j'aimerais rester sur votre point en parlant avec Élisée. L'État de la nation peut-elle, ou peut-il du moins, se faire sans le point politique qui est aussi un point de la nation ? Est-ce que, justement, on comprend l'attitude des personnes de l'opposition en disant, quand on dit « il n'a rien dit », est-ce que, justement, c'est parce que ce point-là n'a pas manqué, Élisée Bouloube ? Non, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que, dans l'heure, « il n'a rien dit » ou bien « c'était cru » ou tout ça, c'est le fait qu'ils n'aient pas attendu d'annonce allant dans le sens politique. Voilà. Ou de bilan allant dans le sens politique, certainement. C'est ce qui justifie le fait qu'ils disent qu'il n'a rien dit. Mais je trouve aussi que c'est légitime de leur part parce que l'État de la nation, en réalité, voudrait qu'on fasse un tour d'horizon, un peu de tout, quand même. Je pense que c'est l'exercice. Si tant est que, effectivement, c'était de faire le bilan de la vie de la nation. Un 360 degrés. Voilà, c'était un 360 degrés. Donc, aussi, parler de la question politique. Maintenant, comme je le dis, le chef de l'État, c'est son droit le plus absolu. Ses prises de parole, et surtout, comme l'a dit l'honorable, les prises de parole sont constitutionnelles. Cette prise de parole, par exemple, est constitutionnelle. Il est libre, dans cette prise de parole, d'évoquer des situations. Il est libre aussi de ne pas évoquer certaines, qu'il peut certainement programmer pour un autre agenda. Il est libre. Je veux dire, on ne doit pas courir, en fait, dans la mesure où on a encore des prises de parole officielles du président qui sont devant, qui sont même calendaires. Est-ce que le timing n'est pas serré, justement, par rapport aux élections de 2025 ? Mais je prends, je prends, je prends simplement 2020. Je prends comme repère 2020. En quel mois, le président 2020 dit qu'il ne part plus aux élections et qu'il cède la place à quelqu'un d'autre ? On est en mars 2020. On est en mars, oui. Les élections sont en octobre. Là, aujourd'hui, on est en quoi ? Juin 2024. Les élections sont en octobre 2025. C'est-à-dire, on a environ un an, quatre mois encore. Le président a tout le temps de rebondir, de dire ce qu'il a dit concernant la question électorale et tout ça. Donc, je pense, je comprends l'impatience. Je comprends le fait que certaines personnes soient restées sur leur faim parce qu'elles attendaient des annonces de là-bas. Mais aussi, moi, je voudrais qu'on se réfère un peu à la méthode et la manière d'agir du président de la République. Rappelez-vous, quand il prend la parole, je le dis ce matin, je le reviens dessus encore, face aux éléphants. Quand les éléphants sont qualifiés, pardon, remportent le trophée. Il dit aux éléphants qu'il a apprécié, il a vu que durant cette compétition-là, il a senti cette ferveur-là, cette cohésion. Personne de nous, quand le chef de l'État est en train de dire ça, ne pensait que quatre jours après, il procédérait à une amniste. Bon, pas à une amniste, à une grâce, à un ensemble de personnalités de l'opposition. Personne ne s'y attendait. Et je le dis, je le répète, pour qui suis le président Ouattara, vous comprendrez qu'il a toute cette volonté-là de garder les quatre en main, d'être le maître du jeu. Il ne veut pas que son calendrier soit anticipé. Il ne veut pas de pression, il ne veut même pas que son calendrier soit anticipé. il veut toujours avoir la même mise sur le jeu, de sorte à pousser les pions au moment où il le veut. Qui vous dit même que demain, à notre surprise, générer un communiqué ne peut pas sortir. Il est le maître du jeu et il le veut. C'est pourquoi je veux que les Ivoiriens comprennent un peu, l'étudient un peu dans la manière de faire. Même quand il fait l'annonce, je vais terminer par ça, à l'endroit des fonctionnaires. Personne ne s'y attendait. Des mois en avant, les fonctionnaires s'attendaient à ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Et on ne s'attendait même pas. Il est venu, il a fait l'annonce. Et chaque fois remarqué, il y a une volonté de sa part d'anticiper. L'idée derrière, c'est quoi ? L'idée derrière, c'est de dire que je suis effectivement le chef et je décide que les choses aillent dans le sens que je choisis. C'est ce qu'il faut retenir aussi quelque part. Très bien. Hermann, est-ce que ça donne le temps à l'opposition de repartir vers le dialogue politique à l'effet que les positions des uns et des autres soient prises en compte ? Puisque là, l'effet d'annonce, enfin, le point politique, on n'en a pas eu vraiment. Est-ce que vous pensez que ça devrait donner la capacité à l'opposition de dire, repartons à la table de discussion et le jour, il voudra bien en parler, il en parlera en notre faveur ? Comment est-ce que vous réagissez concernant le point politique et puis la participation, le dialogue avec le président Ouattara ? C'est ce que l'opposition attend justement. C'est parce que cette opposition-là émet des préoccupations et qu'elle ne sent pas le retour, un début de résolution, mais de réponse à ces préoccupations qu'elle est peinée aujourd'hui. En réalité, vous avez vu, lorsque le député qui est au storm du PDC-RDA, avec tous les qualificatifs qu'il a donnés au discours, avec ce que le secrétaire général Tchéidé du PPR ici aussi a dit, vous voyez bien que les gens, eux, ils attendaient effectivement. Et comme Elisabeth le dit, effectivement, Ouattara passe à des marches. On constate que surtout, pour certains grands points, il aime jouer à la guérincha, il drippe tout le monde et puis après, il se donne le temps de lui-même réagir là-dessus. Mais tout à l'heure, Daouda parlait des routes. Il parlait même de... Je voudrais lui dire qu'au niveau de la boucle du cacao, par exemple, la route, quand on prend Gainois, Soubré, Miyagi et autres, on a qu'à reconnaître que c'est une route qui... C'est là-bas que la grande production de cacao se fait. Oui, tout à fait. Mais on connaît tous ici l'état de la route. On connaît tous ici l'état de la route. C'est un vrai calvaire pour d'abord les populations et surtout pour ces personnes qui vont dans les champs des plantations pour, comment on appelle, acheminer, qui veulent acheminer les fèves au port de Saint-Pédon. Il y a encore des choses à faire. Tu y es arrivé cet an-ci-là, Herman. Jeune. Je ne suis pas jeune. C'est pas une question. C'est pas une question. Dora, question-réponse. Non, j'ai juste posé une question. Est-ce que tu es arrivé cet an-ci-là ? Non, vous pouvez me laisser terminer mon analyse. Après, vous pouvez l'encherir et puis dire ce que vous avez envie de dire. Monsieur, monsieur, monsieur. Vous pouvez venir là-dessus. Monsieur, oui, Herman avant. Avant de revenir. Mais tu retires le mot jeune, s'il te plaît. Essayons de retirer le mot jeune et on avance. Si il n'a pas aimé, c'est bon, ça va, ça suffit. Si il n'a pas aimé, on retire et puis on avance, on continue notre proposition. Oui, si ça doit lui faire plaisir. Alors, Daouda, je retire. Tu n'es pas jeune, c'est ça ? Non, je préfère jeûne à toi, avoir les cheveux gizona. Monsieur, c'est inutile. Non, avoir les cheveux gizona, ce n'est pas une preuve de sagesse. S'il vous plaît, monsieur. Je n'ai pas dit que je t'ai juste ça. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé de la jeunesse. Monsieur, 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 Herman, on retire le mot. Je pense que c'était fait. Les très caractéristiques d'un individu, c'est la jeunesse ou la jeunesse. Je ne préfère que je n'aime pas. Herman, il n'apprécie pas. Alors, continuez, continuez. Ce que je disais, la libération du secteur de l'électricité. Aujourd'hui, il a même déjà dit ça, ce discours. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique. Les gens se plaignent du coût de l'électricité qu'ils ne supportent pas. Les gens parlent de 10%. Mais en réalité, les gens sortent leurs différentes factures et les gens comprennent qu'ils sont au-delà de 25%. Ça encore, il faut prendre des aspects en lecture de factures pour comprendre. Mais ce que je peux dire là-dessus, la libération du secteur, c'est juste une volonté politique. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas un secteur clé qui crée des problèmes, un secteur comme ça, à la concurrence ? Pourquoi le même distributeur depuis des années, pendant que les plaintes contre ce distributeur sont à foison ? Maintenant, il parle de 15 milliards de dollars pour produire 200 000 barils par jour. D'accord ? Il a dit, ça fait environ 900 milliards de francs CFA en 2027. Quelle sera la part des privés ivoiriens, ces entreprises, même dans le secteur, qu'elle sera certainement proche des zéros ? Il fallait le dire aujourd'hui, Ormane. Mais attends, lorsqu'on émet, on émet des... ce n'est pas une programmation, mais lorsque tu le dis, tu lui dis en quoi ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dedans ? Quelle sera la part de la Côte d'Ivoire dans cette production même, d'ailleurs ? Aujourd'hui, vous ne parlez que de ce secteur pétrolier, mais si on prend un autre secteur, un autre secteur, qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai, dernièrement, ils ont développé le local content, c'est-à-dire le contenu local utilisé. On est en train de voir comment est-ce que ça sera spécifié. C'est vrai qu'il y a un décret qui est sorti par rapport à cela, mais on est en train de voir. voici des préoccupations, il faut pouvoir répondre à cela. Si le président n'a pas pu et qu'Élysée dit qu'il a un agenda qu'il maîtrise, on espère que d'ici là, ces préoccupations vont se retrouver dans ces éléments de langage, dans un discours. Honorable, est-ce que justement vous comprenez, quand on regarde un peu le point de vue de l'opposition, je le répète, ils estiment que le discours n'a pas été à l'attente en tout cas de ce qu'ils attendaient, n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Est-ce que vous le comprenez ou vous êtes, vous, en tant que membre du parti au pouvoir dans le déni ? Deuxièmement, lorsqu'Hermann a parlé de différents points, il a estimé qu'il fallait donner certains détails pour rassurer encore les populations. Votre réaction à ces propos ? Alors déjà, merci Christelle. Ma réaction sur le premier point, pour ma part, moi je voudrais... Le point politique. Le point politique. Moi je voudrais dire que l'adresse à la nation pour faire l'état de la nation dont on parle, je reviens pour dire que ce n'est pas le lieu de venir dire qui est candidat et qui n'est pas candidat. Ici, ce que les Ivoiriens attendent, c'est qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui sera dans notre assiette ce soir, est-ce qu'on aura de l'eau demain, est-ce qu'on aura des routes ici pour faire sortir nos produits, c'est ce que les Ivoiriens attendent. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui sera fait pour ne pas me répéter ? Mais j'ai envie de dire également que sur ce point, Daouda l'avait relevé, d'autres personnes l'ont dit également dans le courant de la journée, que c'est un point macroéconomique qui a été fait, mais de façon individuelle, directe, l'impact direct, le ressenti direct de tout cela sur la population. Mais moi j'ai envie de vous dire que quand vous côtoyez les gens de près, surtout quand vous allez à l'intérieur du pays, parce que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Bidjan, moi je suis à Saint-Pédro, moi pour être prof à la fac, je sais ce que c'est que d'avoir des universités un peu partout, parce que vous imaginez des parents, des Ivoiriens qui ont leurs enfants. Quand moi je venais à l'université, j'ai dû quitter Saint-Pédro, je suis arrivée à Bidjan où il fallait me trouver un tuteur. Et c'est le quotidien, ça a été le quotidien de beaucoup d'Ivoiriens. Aujourd'hui, on rapproche les universités des populations. Donc chaque région aujourd'hui a une université. Moi je pense que ça, c'est un ressenti direct. Deuxièmement, deuxième ressenti, sur cette même question de rapprocher les établissements en termes d'éducation, il y a aussi les questions de déscolarisation des filles. Parce que ça, c'est une conséquence. Quand les filles partent de chez elles pour aller en ville, continuer les études, ne serait-ce qu'en sixième, elles se retrouvent chez des tuteurs ou bien livrées à elles-mêmes. Ça entraîne plein d'autres choses dont je n'ai pas envie de parler ici. Ça, ça fait partie du ressenti direct. Quand on parle des hôpitaux, on sait ce que c'est. Quand vous avez un accident dans une contrée où vous n'avez pas un hôpital avec un plateau technique performant, on est obligé de vous transférer sur Abidjan. Le temps d'arriver, parfois, ce sont des drames en un point infini. Aujourd'hui, on a des hôpitaux. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Ça, là, c'est sur le ressenti direct des populations. Je vais finir sur, ne serait-ce que le point qui concerne les... Comment vous appelez ça ? Les femmes. Vous savez, on parle de pauvreté, de taux de pauvreté. Mais quand on prend dans sa globalité, les femmes, le taux de pauvreté au niveau des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. C'est un fait. Alors qu'on sait qu'une femme, quand elle a un revenu, on sait que ça contribue à la stabilité d'un ménage. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on entend dire qu'il y a 400 000 femmes qui ont été impactées par les projets, moi, je travaille dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Je sais ce que c'est. Quand vous voyez sur le visage de ces femmes de l'espoir, parce qu'elles ont accès à un crédit, elles ont accès à quelque chose, à un outil financier qui leur permet de se prendre en charge, ça, on peut parler de ressenti direct. Donc, je propose... On peut applaudir, mais est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce qu'on touche la cible ? Est-ce qu'on touche le nombre sur le total de femmes en Côte d'Ivoire ? On a une population de 29 millions d'habitants. Oui. On a 400 000 femmes impactées. Je parle aux femmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comment faire, justement, pour qu'on arrive in fine à 100% ? Au-delà de la satisfaction, comment faire, justement ? D'accord. Au-delà de la satisfaction, moi, ce que je pense, et je pense que c'est ce que le président de la République a à cœur de faire, à travers les programmes décentralisés, s'appuyer sur les collectivités pour pouvoir impacter davantage, parce qu'en tant qu'élu, on est au contact direct des populations. Donc, c'est beaucoup plus facile dans cette décentralisation-là, de pouvoir toucher le maximum de personnes. Et je pense également que cette politique-là, c'est vrai, il y a les femmes, mais il y a les jeunes également. Moi, également, pour être prof à la fac, je le répète, j'ai des étudiants hier qui me disaient encore qu'aujourd'hui, dans le stage professionnel qu'ils sont en train de faire, le stage de perfectionnement, ils ont droit, pour ceux qui se sont inscrits, à 45 000 francs en termes d'accompagnement pour le transport. Je pense qu'il y a des impacts directs. Voyons plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que c'est ce qui serait bien. Donc, au point de l'opposition, vous dites, ce n'est pas le lieu. Non, ce n'est pas le lieu. Mais pourtant, en 2020, ça a été, justement, on a eu bel et bien une adresse à la nation où il a dit, attention... Mais justement, elle est intervenue à quel moment ? Je pense qu'il a dit tout à l'heure. Parce qu'on était dans un cadre. On était dans un cadre. Et puis, elle est intervenue en mars. Les élections étaient en octobre. Là, nous sommes à un peu plus de un mois, trois ou quatre mois. Donc, on a encore le temps. Et vous avez vu un peu que le chef de l'État, aujourd'hui, il a abouré une attitude très décontractée. Je pense que ça a été relevé. Très relax. Pour dire qu'il n'a aucune pression. Il estime qu'en temps et en heure, il fera ce qu'il aura à faire. Il dira ce qu'il aura à dire. Daouda, en fait, c'est l'opposition qui se met la pression, selon vous, les populations elles-mêmes, parce que le chef de l'État qu'on a vu ce matin était très relax, avec des boutades qui taquinaient là et tout, en félicitant. Pourquoi est-ce qu'on se met cette pression, Daouda ? Ce que je vais dire, c'est qu'après, ça pourrait être interprété diversement. Oui. Mais j'estime que, quand je disais que la politique, on le fait pour des hommes, les gens n'ont peut-être pas compris ce que je veux dire. Parce que j'ai l'impression que l'opposition ivoirienne a son calendrier et le peuple ivoirien a un calendrier à part. C'est-à-dire ? Je m'explique. Tout à l'heure, elle vient de faire le point des universités. Elle a fait le point, comment on appelle ça ? Des centres de santé et autres. Mais Christelle, en tant que mère de famille, ton besoin est le plus primaire actuellement, c'est que dans quelle école mon enfant va partir ? Comment je vais soigner mes enfants ? Comment je nourris ma famille ? Comment je me loge ? Mais c'est ça, ma priorité du moment. Ma priorité, à moi, que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale ou pas, ça ne paye pas mes factures. Que M. Charles Bleu Goudé soit sur la liste électorale, qu'il laisse son argent, son compte qui soit dégelé ou pas. Pour vous, ça n'intéresse pas les Ivoiriens ? Franchement, ce n'est pas ma priorité. Et je pense que beaucoup d'Ivoiriens comme moi partagent ma vision. Voilà. Eux, en tant qu'hommes politiques, ils ont leur calendrier. Or, aujourd'hui, je pense, pour ma part, que le rôle de l'opposition, Élysée parlait de... C'est légitime de leur part de dire qu'on n'a pas parlé de nos points. C'est légitime. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, ou bien d'autres Ivoiriens, c'est légitime de notre part de dire, monsieur le président, vous avez dit que vous allez faire ça dans notre région, ça n'a pas été fait. Tu parlais tout à l'heure du village, rappelle-moi. C'est assez compliqué. Monnaie quoi ? Monnaie quoi ? Mais les jeunes de Monnaie quoi, ils ont besoin de goudron ? Les jeunes de Monnaie quoi ont besoin de bitume ? Les jeunes de Monnaie quoi ont besoin des centres de santé plus proches d'eux ? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, l'opposition ivoirienne doit revoir son angle d'attaque. Justement, oui. En s'inscrivant dans le discours du président, critiquer le discours du président dans le fond, parce que la forme, c'est constitutionnel, c'est-à-dire qu'il a fait. Allons dans le fond. Sur les points évoqués. Qu'est-ce qu'il dit qu'il s'est satisfait de cette position concrètement ? Mais ce qui n'a pas été fait, c'est là où l'opposition doit pouvoir taper du... Pour faire avancer le débat. Je voudrais rester avec vous quelques minutes. C'est vrai que vous avez dit le fait d'avoir le nom du président du PPACI sur Alex Electoral ne touche pas vraiment... Vous avez pris votre exemple et celui de Charles Blegoudet. Mais en même temps, est-ce qu'in fine, il ne faudrait pas régler ces questions pour ne pas, pour éviter justement des bisbilles devant ? Est-ce que c'était le lieu aujourd'hui de régler ce problème ? Je pense que le dialogue politique, dernièrement, pas plus tard qu'avant, on a parlé d'une organisation de la société civile, trois, quatre organisations de la société civile qui se mettent ensemble pour solliciter un dialogue. Avec la dame de Louis-Lardé. Madame Boline-Carméi, pour ouvrir le dialogue politique. Il y a des canaux pour ouvrir le dialogue. En Côte d'Ivoire, ici, tout est passé à pète et profit au nom de ce sans-péternel dialogue politique. Donc, je sais que, que ce soit le PPCI, le COGEP, le FPI, le RHDP, ils trouveront le cadre pour s'asseoir et pour mettre la loi de côté au profit de la politique. Mais pour l'heure, l'Ivoirien veut se nourrir. L'Ivoirien veut avoir l'électricité moins chère. L'Ivoirien veut avoir une vie moins chère. C'est à qui s'agit. Élisée Bouloube, j'aimerais qu'on réagisse sur le point de Daouda. Est-ce que, pour vous, c'était essentiel que le président aborde cette question en sachant que cela pourrait, si toutefois, cette partie de la population n'est pas satisfaite, pour éviter donc tout ce qu'on a connu, est-ce que c'était opportun de ne pas en parler ou c'était opportun de le faire selon vos réactions ? Déjà, une chose qu'il convient, à mon avis, de préciser, parler de la question politique ne veut pas dire forcément qu'on va mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est un des points. Voilà, c'est pas ce que ça veut dire. Non, je suis d'avis, mais je pense qu'il faut aussi qu'on évoque ça. Il ne faut pas qu'on pense que vraiment c'est l'élément. Moi, je dis et je répète, l'opposition était dans son droit d'attendre, et même la population, pas l'opposition. Je dis et je répète, le président de lui-même est revenu au pupitre pour dire que vous attendez à quelque chose d'autre, mais ça sera pour bientôt. Parce qu'il sait. Et ce d'autres, là, se conseraient quoi ? Non, mais c'est ce que je dis. Il sait que les Ivoiriens attendent beaucoup. Et je vais expliquer, quand je dis beaucoup, parfois, sur cet aspect, je dis toujours que l'une des choses peut-être qu'il faut apprendre dans le giron politique, c'est l'honnêteté. Dis aujourd'hui que le président Ouattara n'a rien fait, c'est fait preuve de mauvaise foi, c'est être malhonnête. Nous tous, on voit nos yeux, voit nos mains, touche. Le président Ouattara a travaillé. Ça, on ne peut pas contester ça. Mais comme je le dis, le sentier qui était devant lui était tellement colossal que malgré qu'il ait travaillé, on a l'impression qu'il y a beaucoup à faire encore. Et c'est normal. Parce qu'entre-temps, la population n'est pas assez statique, elle a cru. Les ressources ne s'accroissent pas, les ressources ne s'accroissent pas, mais la population s'accroît. Donc, quelque part, il faut trouver cette ingénieuse adéquation-là entre comment faire pour que les ressources qui ne s'accroissent pas forcément, je parle des ressources naturelles, qui ne s'accroissent pas forcément, puissent subvenir aux personnes du nombre de personnes. Mais on découvre aussi de très bons des moments. Oui, exactement. C'est des investissements qui permettent de découvrir ces des moments-là. Et ça me permet de rebondir rapidement sur ce qui est Émane a dit tout à l'heure sur la question énergétique. Vous savez, cette semaine, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec un espace international en énergie. Il m'a donné une information qui m'a donné du tournis. Chaque jour d'exploration, c'est-à-dire quand une société pétrolière décide d'aller en exploration, chaque jour d'exploration coûte 200 millions de francs CFA à l'entreprise. Or, vous imaginez que des entreprises pétrolières peuvent se taper une année en train d'explorer pour trouver du pétrole. Mais quand elles finissent de trouver du pétrole, 200 millions investissent par jour. Mais attendez, c'est vrai que le pétrole, c'est souvent le territoire, on a trouvé. Mais là, on a investi. Donc, quelque part, quand même, les partages des parts, il faut comprendre quelque part que les entreprises investissent beaucoup. Donc, sur cette base-là, ne disons pas juste que ça nous appartient parce que ça nous appartient, c'est à nous que tout doit revenir. Mais c'est raison d'avoir justement les parts. Mais c'est ce qu'il dit. Combien reviennent à la Côte d'Ivoire ? Donc, sur cette base-là, à un moment donné, il faut comprendre déjà ces enjeux-là pour ne pas aussi être très populiste dans tout ce qu'on dit, en fait, c'est important. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour revenir à la question politique, parce qu'une chose est bien de construire des écoles, des hôpitaux, et ça, vraiment, nous saluons tous de la part du chef de l'État. c'est bon, oui. Maintenant ? Tout ça, si ce n'est pas dans un cadre qui nous rassure et qui nous sérénise, ça sera difficile. L'attente des Ivoiriens sur la question politique, c'est quoi ? C'était d'être rassuré que des dispositions sont prises ou sont en train d'être prises pour nous permettre de vivre des échéances à venir s'irèdent. Quand le chef de l'État, par exemple, c'est un exemple, je donne, comme je le dis, je suis totalement d'avis à le fait que le chef de l'État a son calendrier, à son agenda. Mais quand le chef de l'État dise, par exemple, que je sais aujourd'hui que pour que tout ce qu'on a bâti là puisse subsister, il faut qu'on soit dans un environnement de cohésion. Et pour cet environnement de cohésion, je me rapprocherai de l'opposition ou bien on rencontrera nos frais de l'opposition pour nous asseoir et trouver des terrains d'entente sur les projections. Ça s'aurait pu calmer un peu. Mais c'est des éléments, c'est quand on parle de politique, on attendait la série. Moi, je pense que justement, si l'opposition aujourd'hui est en train de se plaindre en réalité, c'est parce qu'elle voulait entendre cela. Venant du chef de l'État, dans une tribune pareille, ils étaient sûrs que les jours qui allaient suivre, il allait s'ouvrir un dialogue comme Emmanuel l'évoquait. C'est ça aussi un peu qu'il faut mettre dans la balance. C'est en fait ce point-là, ce genre de parole directement adressée à l'opposition qui a peut-être manqué, Emmanuel Macron. On parle du discours, une adresse du président de la République pour faire l'État de la Nation devant un congrès. Donc je veux dire que tout ce qu'il dit, ce n'est pas le train-train quotidien que les gens attendent. Les gens attendent des messages forts, des annonces fortes. Élisée évoquait tout à l'heure de parler un peu de la recherche, comment trouver le pétrole et autres. Il faudrait qu'ils sachent, avant que les musées multinationales arrivent pour venir exploiter, même j'aurais dit, l'exploration, l'exploration pétrolifère, elle est précédée par ce qu'on appelle la recherche documentaire. Mais la recherche documentaire, on a des chercheurs ici qui sont très outillés. Moi, je me souviens quand j'étais en CBG, en chimie, biologie, géologie, il y a un professeur qu'on appelle Professeur Digbehi, madame la députée pour le connaître, puisqu'on est issu de la même UFR. Le professeur Digbehi nous avait déjà dit, ça je vous le dis en 2000, il dit à l'horizon 2020, on sera à 300 000 barils de pétrole par jour. Ils ne vendent pas, c'est parce qu'ils ont des études qu'ils ont faites. Donc, l'est-ce que ces musées nationales arrivent, c'est sur la base de ce travail qui a été déjà fait par nos chercheurs qu'ils vont donc les 200 millions dont on parle. Si on te dit qu'ici, on nous soupçonne du pétrole, que tu es parti en deux jours, tu as découvert le pétrole, tu n'as pas dépensé 200 millions sur un an. Tu as dépensé peut-être 200 millions sur deux jours parce que ta recherche, tu es venu dans un endroit où on t'a dit tu peux trouver mon porte-monnaie. C'est comme si ton père t'envoie dans la chambre, il dit va sur le placard, certainement tu vas trouver mon député, c'est la base qu'il dépose à trois jours. Très bien, au total. Quand tu vas partir, tu vas trouver fortement le portefeuille, mais tu n'as pas fait deux jours ou bien un an pour trouver le portefeuille. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que... Parce que même quand tu calcules 200 millions par jour sur un an, 365 jours, ce n'est pas, je ne crois pas que ça puisse atteindre même la part de la Côte d'Ivoire. Au total, donc il faut une information sur les parts. Oui, une information. On appelle ça la recherche documentaire. C'est toujours une exploitation, une exploration pétrolifère sur le terrain. Très bien, Herman. Alors, on va terminer donc avec l'honorable. Oui. Alors, au total, de votre point de vue, tout va bien. C'était donc l'occasion pour le chef de l'État important qui gère la vie de notre État. Le point social, le point économique, le point sécuritaire. In fine, pour vous, après ce discours, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre ? À quoi on devrait s'attendre en Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que pour finir... On a quelques secondes pour terminer. Oui, quelques secondes déjà. Pour finir, je pense que on ne peut pas dire, ce n'est pas ce qu'on a dit que non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Beaucoup de choses ont été faites. Et aujourd'hui, je pense que le discours du président a permis de mettre en avant les succès, mais également les défis. Parce que les défis, c'est ce qu'il reste à faire. Les perspectives. C'est ce qu'il y a à faire. Ce qui se pose encore comme problème, comme attente au niveau... ... ... ... ... Au niveau des populations. Mais en même temps, je pense qu'il en a profité pour réaffirmer son engagement à permettre, à travailler dans le cadre d'un apaisement, de la paix. parce que sans la paix, sans un climat de paix, un climat décrispé, on est sûr qu'on ne peut rien faire. Je pense que pour terminer, juste un petit mot de fin. Vous savez, le clé d'œil que je voudrais faire, c'est que quand on est en Côte d'Ivoire, on ne le réalise pas. Mais à l'extérieur, aujourd'hui, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, quand on entend parler du pays, le regard des gens sur la Côte d'Ivoire a changé. Dans la sous-région, je pense que c'est ce qui fait la fierté de nous, les Ivoires. Et on termine avec cette phrase, c'est ce qui fait la fierté, la paix, la cohésion sociale. Mais comme Elisée l'a dit, une filet. Il y aura peut-être des choses à venir. On restera tous et toutes à l'écoute. Merci en tout cas de nous avoir suivis depuis ce matin pour l'édition spéciale et pour cette émission de ce soir. On se retrouvera donc demain pour une autre édition du Grand Talk. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501